Direction à présent la cité des Balanzans où depuis jeudi, la ville vibre au rythme de la quatorzième édition du Festival sur le Niger. Sur un niveau culturel, c'est aussi l'exposition des œuvres d'art. Il sont nombreux les artistes peintres à faire découvrir au grand public leur savoir et leur savoir-faire. Les tableaux réalisés incarnent chacun un état de fait. Des inspirations différentes approfondies dans ce reportage de nos envois spéciaux. Des œuvres d'art 100% africaines à l'actif des artistes africains. Ces œuvres sont inspirées chacune d'un fait ou d'une situation. Imaginez deux boxeurs se faisant dos en levant leur gant de boxe après un long moment de combat sans victoire. Cet autre tableau suscite une indrogation selon son auteur. L'œuvre s'appelle « À quand le tambour de la paix va résonner ? » Il n'en vaut pas plus pour M. Sanogo pour évoquer la crise qui prévaut au Mali depuis un certain temps. Parce que je pense qu'au moins on ne gagne rien en se battant l'un contre l'autre. C'est mieux qu'on essaie de communiquer entre nous et qu'on change les anciens créneaux de communication qu'on a. Très impressionnant. Je ne peux pas spécifier, indexer un tableau qui m'a vraiment impressionné. Je sais que j'ai une formation de base en art de l'Institut national des arts. Je vois encore que les artistes du Mali ont encore des réserves. Des réserves en matière de production artisanale. A ce vernissage, comme annoncé, sont représentées d'autres nationalités africaines. Ce tableau derrière moi, que j'appelle « Offrande », est un vœu de relation entre l'homme et la terre nourricière qui est notre mère. Vous voyez que ce coq qui baisse la tête pour saluer la terre avant même qu'il soit immolé et offerte en offrande, comme symbole pour développer la fertilité et cette relation d'amour que nous devons avoir, non seulement avec la terre qui nous nourrit, mais entre nous les hommes. Je voudrais saluer les grands efforts de créativité qui sont déployés ici au sein de ce festival sur le Niger. J'ai eu l'occasion de débarquer pour la première fois au Mali il y a deux mois. J'ai été très ému, très impacté par la richesse culturelle. Et j'ai tenu à revenir spécialement du Mexique pour pouvoir assister à ce festival. Outre ses impressions, ses œuvres constituent de véritables sources d'inspiration pour Jean-François Dreuzot, porteur d'un projet dont la mise en œuvre est prévue ici au Mali. J'ai des expositions qui circulent à Mexico, actuellement au Musée National des Cultures, et j'ai appris qu'il y avait une salle Afrique qui était fermée depuis quelques années. Et le projet consisterait à la réouvrir et à mettre le Mali à l'honneur au cours de 2018-2019. Donc je suis venu pour tisser un lien d'amitié. En attendant la concrétisation de ce projet, les participants au Festival sur le Niger peuvent continuer à découvrir ces œuvres pleines d'enseignement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !